Bonjour à tous le tuto d'aujourd'hui les croisements ce tuto sera en deux parties aujourd'hui on va parler du trajet aller aux champs j'ai huit champs que je peux faire avec le même trajet et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui je vais commencer avec un petit schéma et je vais vous faire le trajet prévu je vais sortir de ma ferme mais je vais commencer le trajet en dehors de la ferme c'est à dire par ici et je vais passer par là monter ici aller à mon champ le plus éloigné voilà ça c'est mon trajet principal je vais maintenant y rajouter les croisements alors mon premier croisement va être ici avant la première intersection je vais mettre un croisement juste après le pont ensuite comme j'ai ici la bifurcation pour aller au champ numéro 4 je vais mettre un croisement à cet endroit là 1 à l'entrée du champ numéro 5 1 avant le champ numéro 8 et si je veux faire le champ numéro 6 je vais mettre un croisement c'est pas grave vaut mieux qu'il y en ait un peu trop que trop peu et pour aller au champ 3 je vais mettre un croisement ici je pourrais aussi utiliser le même croisement si je vais à mes cochons et on va encore en mettre un certainement ici pour aller livrer au pacifique ici et j'en mettrai encore un alors oui je sais pas si on voit ou pas là où on va en mettre un voilà pour les croisements pour y voir un peu plus clair je vais faire un départ avec le brédal mon brédal est stationné quelque part par ici dans son hangar je vais faire un parcours qui passe devant les silos pour le remplir et je vais venir par là et m'arrêter avant le premier départ du grand trajet ça ici c'est mon brédal on va faire comme ça alors le brédal c'est la couleur brune ce qu'on va faire aussi c'est depuis nos croisements on va faire les petits trajets donc depuis celui ci on pourrait faire un trajet qui part à la contre ici on va faire un trajet qui va au champ numéro 7 on va faire un trajet qui va au champ numéro 8 10 de là on fera un trajet qui va là au champ numéro 4 depuis celui ci on pourra continuer pour aller au bio ou je ne sais où ou de celui ci c'est égal celui ci on va aller au champ numéro 5 depuis celui là on fera un petit bout pour aller au 8 ici on va traverser le pont et s'arrêter là pour aller au 6 on pourra aussi y aller par là on verra plus tard depuis ce point ici au champ numéro 3 où on fait un trajet qui va au cochon et comme je l'ai dit ici au pacifique et depuis là au champ numéro 2 avant de passer à la pratique on va encore ici montrer un petit exemple ça c'est le rouge ce sont les entrées au champ le jaune ce sont les trajets quand on fera le montage chaque fois que vous voudrez aller fertiliser un champ on pourra faire le trajet du brédal plus le trajet qui va de la ferme au champ plus l'entrée dans le champ maintenant que vous avez tout compris on va passer à la pratique pourquoi je pars d'ici et bien on a vu que le brédal aura un trajet qui viendra jusqu'ici mais le semoire viendra aussi jusqu'ici le cultivateur peut-être la batteuse mais la batteuse comme elle est plus large et on sait jamais vraiment laquelle batteuse on prend on fera peut-être des parcours uniquement pour la batteuse mais on pourra aussi avec la charrue cultivateur et semoire déjà venir jusqu'ici puis après on pourra utiliser le même trajet les mêmes entrées dans les champs je vais commencer mon trajet principal le trajet jaune qui va d'ici au champ numéro 2 quand on fait un départ de trajet comme ça il faut mettre 15 à fond pour pas que le tracteur ralentisse au moment où il passe d'un croisement à l'autre alors ici je pars plein tube et après on peut ralentir je prends un grand tracteur pour faire le trajet comme ça les petits seront aussi à vitesse maximum de leur capacité bien sûr alors ici j'aurais pu mettre un croisement pour aller là haut mais je ne l'ai pas mis sur le pont n'en mettez pas parce que vous risquez de plus le voir on le met juste après le pont voilà permettra d'aller ici à ce premier champ et à droite on le met toujours 10 20 mètres avant le croisement pour qu'on ait le temps d'avoir les points après pour faire un virage correct ici on en met un si on veut aller à la gare ou bio et on peut encore en mettre un ici pour aller au champ un croisement pour aller à ce champ ici on va par protraverser le pont ou allez à droite un petit pour aller vers les cochons à gauche un courant ici pour aller au champ pour aller livrer au pacifique généralement j'y vais depuis ce côté ici donc je peux en mettre un ici si je veux aller tout droit ce sera le même et ici je vais mettre un croisement pour aller à voir à la limite au biogaz ou bien pour venir ici et là j'y mets un stop et je vais l'enregistrer on va mettre ici ferme et on va au champ numéro 2 je vais faire maintenant mes petites entrées au champ ici dans paramètres on peut activer les croisements sinon vous les voyez pas et après le croisement quand on a encore les traces au sol c'est pratique le premier croisement sur le premier qu'on verra parce qu'il y en aura plusieurs après ici c'est toujours le premier qui fait froid arrêtez vous toujours après le premier ça peut être cinq six mètres plus loin il n'y a pas de problème si vous démarrez à fond ici je vais faire un trajet qui va au champ numéro 10 et je vais m'arrêter ici je vais enregistrer ça sous entrée 10 et je vais l'effacer je reviens à ce point et là je commence mon enregistrement pour aller au champ numéro 7 et là j'y mets mon stop et j'enregistre ça entrer au 7 ok on continue ici on va aller au champ numéro 4 on commence l'enregistrement 18 il ça on on tous on 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 Là, on y met le stop, on l'enregistre, entrée au 4. Ici, l'entrée au numéro 5. On peut s'arrêter comme ça. Parce qu'on peut toujours rajouter après les petits, si des fois vous partez dans un sens ou dans l'autre. Peut-être qu'il y aura encore un petit rajout à faire ici, mais une fois que le trajet est fait, ce n'est pas un grand problème. On le verra ça un peu plus tard. Ça, c'est l'entrée au 5. On va chercher le prochain croisement. Là, je peux commencer l'enregistrement. Et il mettra un stop. Ça, c'est l'entrée au 8. Enregistré. Et on va vers le prochain. Là, je commence. Je vais traverser le pont. Et je vais mettre mon stop ici. Ça, c'est le champ numéro 6. OK. Cherche mon prochain croisement. On commence ici. Pour aller au champ numéro 3. Un petit stop. Entrée au 3. On passe au dernier. Alors, si ça ne fonctionne pas depuis ici, on pourra aussi faire un parcours depuis le premier. croisement d'avant. Alors là, on va faire juste quelques mètres. Et ça, on va l'enregistrer. L'entrée au 2. Je vais encore faire le parcours du petit brédal. Par la suite, j'aurai le grand. Le trajet sera le premier. Le trajet sera le même. Le trajet sera le même. Mais si j'ai la grande remorque, je vais faire mon départ environ ici. Ce départ, je ne le ferai qu'une seule fois pour ce trajet. Je commence ici et je vais faire le plein. Et là, je vais mettre un stop avant mon croisement. Voilà. On peut s'arrêter aussi. Maintenant, je ne vois pas mon croisement. Je ne vois pas mon stop. On va regarder ce que ça donne. Voilà. C'est pas mal. Et ça, je vais l'appeler le départ du brédal. Quand on fait des trajets avec les croisements, on ne jette rien. Alors, j'ai ici un E0. Je suis revenu ici. J'ai chargé mon trajet entrée 0. Parce que l'entrée 0, en réalité, c'est l'entrée du 7. Alors, je vais réenregistrer ça. Entrée 07. Et mon entrée 0, je vais l'éliminer. Cette fois-ci, on va passer au dossier. Pour s'y retrouver, on va faire d'abord un dossier ferme champ 2. Mais je le fais en majuscule. Ça, c'est le dossier où je mets dedans ce trajet dans ferme champ 2. Quand je ferai un autre long trajet, je mettrai dans le même dossier. Parce que je sais que c'est un de mes trois grands trajets. Le départ du Bredal, on fait pareil. On fait un dossier Bredal. Et là, j'y mets le départ et l'arrivée du Bredal. Départ Bredal. Dans dossier Bredal. Ça, c'est bon. Là, je vais faire un dossier champ. Et dans ce dossier champ, je vais mettre mes champs. Actuellement, j'en ai 8. Le 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et le 10. Et bien, on va faire ces dossiers champs. Et dans mes champs, je vais mettre les entrées. Entrée 2, champ 2. Entrée 3, champ 3. Une fois mis mes entrées dans les champs, je mets le champ dans le grand dossier champ. Le champ 10, le champ 10, dans les champs. Cette fois, j'ai déjà trois dossiers. Le Bredal avec son départ. Toutes les entrées dans le grand dossier champ, tous les champs avec les entrées. Et dans ce dossier, ferme champ 2, c'est le trajet le plus long. On va maintenant regarder un petit aperçu comme sur le petit graphique que j'avais fait au début. Si je prends mon parcours de Bredal. Il part depuis son garage. Je peux l'envoyer dans n'importe quel champ. Alors, pour ça, on l'envoie dans le grand trajet, le trajet jaune. Là, on peut fusionner. Cette logique qui va jusqu'au champ numéro 2. Maintenant, ce que je peux rajouter ici, c'est si je veux l'envoyer au champ numéro 8. Alors, j'ouvre le champ 8 pour y donner l'entrée numéro 8. Et là, je peux toujours fusionner. Et notre trajet se fait automatiquement jusqu'au champ numéro 8. J'efface tout. Et encore un autre exemple. On prend le départ du Bredal. On va aller au champ numéro 3, par exemple. D'abord, on l'envoie dans le grand trajet. Et depuis là, on rajoute l'entrée du champ numéro 3. Et voilà, l'autre trajet du Bredal qui va jusqu'au numéro 3. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est déjà sauvegarder, par exemple, ces trois petits trajets ici. Et on va dire, fertiles 3, par exemple. Et ce dossier-là, on le met aussi dans le champ numéro 3. Maintenant, dans notre champ numéro 3, on a l'entrée plus le trajet déjà complet pour y aller. Et on verra la prochaine fois, comment on rajoute les retours et le champ. La suite, la prochaine fois, j'espère que ce tuto vous intéresse avec les croisements. Je vous dis à la prochaine. Salut !